Bonjour les Télous, c'est PacBoy pour une nouvelle anecdote cinéma. Alors cette fois-ci dans l'anédote cinéma, c'est la première fois que j'ai pleuré en salle. Voilà, mais bon, bien entendu, je suis un garçon, donc les garçons n'ont pas le droit de pleurer, en tout cas dans les années 80, quand je suis né. Et je suis donc allé au cinéma avec ma classe, c'était l'école primaire, donc je dirais CP, c'est en tout cas la première anecdote que je me rappelle. Et on était allé voir sur le cinéma de quartier, un samedi matin, Cro-Blanc. Tout le monde connaît ce film, tout le monde sait que la fin est larmoyante et tout ça. Et donc le film se diffuse et on regarde le film. Et donc la fin est ce qu'elle est, moi en tout cas, je me suis complètement laissé fondre par l'histoire et je me suis mis à chaler comme une merde, comme une merde, je chalais comme tout ça, en essayant de faire le mot de bruit possible. Ce que vous allez comprendre pourquoi, c'est que comme un garçon n'a pas le droit de pleurer, il faut être fort, il faut pas montrer les sentiments à cette époque-là. Et bah donc justement, je vois le générique de fin et je me dis, putain je suis encore en train de pleurer, si les autres me voient, ils vont se foutre de ma gueule. Oh putain, je m'essuie, je m'essuie un petit peu partout et je me cache. Et je fais, ouais, bon, à la fin de la séance, ouais, ouais, c'était triste, je sais pas, ouais, à la fin, tout de suite. Ouais, non, ça va, j'ai tenu, j'ai tenu, voilà. Et le pire, c'est que j'avais mon meilleur ami, qui s'appelait Abeddy à l'époque, qui lui, bah donc, non, lui, a laissé, a préféré, a montré ses marmes et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah, ok, bon, c'est moi qui me passe pour le gars sensible de la salle. Bon, bah, voilà. Comme quoi, oser montrer des fois vos sentiments, c'est moins ridicule que d'essayer de les cacher. Voilà. Alors, dites-moi, vous, à quel film vous avez pleuré pour la première fois dans une salle de cinéma et comment vous avez réagi par-dessus. Moi, je vais vous dire en tout cas à la prochaine, donc laissez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, faites un petit j'aime et laissez votre commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.